Est-ce qu'on peut dire si c'est correct là ? Oui, c'est correct, c'est correct. Alors, on a tous en qualité de l'orgasme, mais on a une sonorité. Alors, j'ai entendu un petit son. Bon après-midi. Bon après-midi. Alors, vous venez de quel pays ? Éthiopie. Éthiopie ? Oui. Et comment vous vous sentez à vivre ce moment ? Je suis dans la charité. Oui, frère. Et comment vous vous sentez pour vivre l'Ordination ? C'est un événement qui nous rassemble et qui renouvelle notre souffle dans notre vie chrétienne. On est très contents de participer à cet événement, particulièrement la première fois, parce que c'est ma première fois de trice aussi. Je suis très contents de l'événement, l'Ordination épiscopale, qui renouvelle ma force d'apostorat ici. Et puis, ça me donne un peu plus de souffle. Parce que la vie chrétienne est renouvelée. Et puis, avoir un nouveau berger qui va mener le peuple de Dieu, du point A au point B, c'est vraiment ma joie d'être ici, de voir tout le monde ici présent, de faire râpe de gens qui viennent de tous côtés, et l'île Maurice, au milieu de l'océan, puis autour où il y a d'autres petites îles, les membres sont venus de toutes les îles, puis pour venir participer à cet événement, qui renouvelle le souffle de vie chrétienne des peuples qui occupent les îles, les îles de l'océan Indien. L'église de l'océan Indien, c'est une église vivante, une église vivante qui rassemble tout le monde, qui rassemble toutes les confessions religieuses, qui est une église écuménique. Je suis très content d'être là, puis de voir les gens, tous les préparatifs ici qui se sont faits, avec diversité de cultures, avec des cantiques à l'héliotique, de la chorale, déjà avec un air très joyeux. Alors, tout de suite, nous retournons avec Père Laurent, Père là, avec ZZ United. Alors, c'est un groupe Zéniste qui sont ici dans le sud, c'est maintenant fond de cœur, il y a CPJ, il y a la GMJ. Alors, rapidement, les amis, est-ce qu'il y a chacun capable de dire un souhait, qu'il y a sa content, c'est Jean-Michel Duron? Bonjour tout le monde, nous nous sommes les servants de Notre-Dame-du-Refuge du groupe, et c'est parmi Roswell, il y a CPJ, il y a la GMJ. Ben, nous fiers de nous mon père, ce qui est passé aujourd'hui. Michel Père Duron, un monsieur, venu dans sa mission, j'espère qu'il y continue sa mission, de prier pour lui, de l'unir dans le penser. Qu'est-ce qu'il y a? Qu'il y a? Alors, nous souhaitons une bonne continuation de cette mission, d'accompagner sur la prière, de lui, merci, c'est qu'il y a une fière pour lui, de papa se recevait, de sa famille, de la Grosse. Alors, bonne continuation, Monseigneur Duron, nous portait de donner la prière. Alors, moi, c'est Sephora, j'ai fait GMJ, et l'encadrement vraiment bien, et je me souhaitais dire seulement le meilleur, tout le pays du monde qui l'a réussi, qui l'amène nous, et surtout, ce qui est plus super, c'est qu'il y encadre bien les jeunes, alors qu'il continue de faire l'île. Merci. Après les interviews et les témoignages, je m'invite maintenant à voyager à travers Zot-L'Écranville, résonne-nous ici à Marie-Henne de la Paix, pour nous danser, nous sentir avec le père Laurent Rivette, et sur l'équipe ZZ United. Yo, Zot-L'Amem? Où n'envite à Zot, est-ce que Zot-L'Amem? Yo, nous avons envie de faire pour lui, vibrer Zot-I. Alors, si Zot-L'Amem, je t'appare, répète après moi. Écoute bien. Bon Dieu, mon papa, bon Dieu, mon papa, bon Dieu, mon sauveur, bon Dieu, mon sauveur, bon Dieu, mon créateur, bon Dieu, mon créateur, bon Dieu, mon sauveur. Laisse-moi louer, mon bon Dieu, laisse-moi louer, mon bon Dieu, laisse-moi louer, laisse-moi louer, mon bon Dieu, laisse-moi louer, mon bon Dieu, si m'on pas louer, si m'on pas louer, qui s'en a voulué, tiens-moi. Ose-vous louer, montagne voulué, si m'on pas louer, qui s'en a voulué, ose-vous louer, montagne voulué, change à l'éternel, vous est là, chance à l'éternel, chance à l'éternel, chance à l'éternel, le 15, 3 pouces de flairage. Si m'on pas louer, quand même s'en a voulué, cette part est fondamentale, pri ai m'on pas t'en a va, il faut y t'en a, 나와 à l'éternel, ou sent Всем Estado de supervision, Oui, Laurent, 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 je ne suis pas un problème, Jean-Claude. Merci, et elle l'annonce bien importante de Thierry. Merci, Père Laurent, merci, Père Jean-Claude. Donc, la rue Monseigneur Linn, la rue Monseigneur Linn, qui peut arriver à l'instant, s'il vous plaît, quand je suis arrivé, je suis allé vers la gauche, je suis allé vers la gauche, je suis allé au bas, dans la seconde partie de Monseigneur Linn, parce qu'il y a l'auto pour commencer à arriver, il y a l'invité pour être juste devant l'allée centrale et être accueilli par nos amis de l'Évêché vers la place que je précisais. Donc, la police est au bas pour gérer la foule qui va arriver, de même que les scouts et les brancardiers. Nous comptons nos autres coopérations. Merci beaucoup. Père Laurent, continuez votre vibe. Pape, il ne faut pas croiser pour frais, vous êtes à salaire là, je vous reste chaud même. Non, allez. Vous nous goûtez la bonté, nous Seigneur dans le bon Dieu, dans le langage crôle, nous finis qu'on ne, nous finis qu'on prend qui ça, Dieu, et dans la bonté dans l'île. D'ailleurs, nous appellons les bon Dieu. Bon, oui, nous bon Dieu, bon, les bons, nous louons, nous bon. Ensemble, cool. Bon, oui, nous bon Dieu, bon, les bons, nous louons, les bons, vous aux créations, oui, vrai même, nous bon Dieu, on doit aller. La main là-haut, pour le dos. Bon, non, mam, 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 conquest, bon, bon. Quand les tis créent les ciels, la terre, tout l'univers Ils tissent ces portes marées noires pour lui créer la lumière Pour tout ce création, les tis donnent ce bénédiction Ils ne créent tout par ce parole qui donne la vie Pour tout ce garçon, c'est si il est pende Sous-titrage Société Radio-Canada ... 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 Sous-titrage MFP. Amen. 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 même plantation bondie, zote même constriction bondie. D'après la grâce qui bondie fin d'un mois, moi fin pose une fondation, comme une hausse citec, intelligente, mais une lutte peut construire l'eau là. Chacun doit faire bien attention, manière qu'il peut construire. Personne n'est pas capable de poser une autre fondation, une autre fondation qui finit posée, c'est-à-dire Jésus-Christ, sans même parole qu'il est Seigneur Pédiéannou. Merci, bondier, pétain parole. Une lecture proclamée par Luisiano Adam au cœur de cette messe d'ordination episcopale. Parole bon Dieu, le Christ lui-même par le chant de l'Alléluia. Et une pluie, une petite farine qui arrose la reine de la paix comme une bénédiction pour faire pousser, faire croître le Seigneur en voie, la pluie. Parole bon Dieu, nous en mélodie. Parole bon Dieu, nous célébrer aujourd'hui. Le Père François, quand il est venu à l'île Maurice, a qualifié Marie-Grenne de la Paix de Mont des Béatitudes, cette montagne où Jésus a prêché. La bonne nouvelle, eh bien aujourd'hui, Marie-Grenne de la Paix garde ce caractère de Mont des Béatitudes, de là émanent les bénédictions comme cette pluie qui s'abat sur nous. Laissons-nous pénétrer par cette parole de Dieu qui est au cœur de la mission de tout évêque, celle d'enseigner. Jésus-Christ. Le Seigneur soit avec vous et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. En ce temps-là, Jésus appela ses douze disciples et leur donna le pouvoir d'expulser les esprits impurs et de guérir toute maladie et toute infirmité. Voici les noms des douze apôtres. Le premier, Simon, nommé Pierre. André, son frère. Jacques, fils de Zébédé, et Jean, son frère. Philippe et Barthélémy. Thomas et Matthieu le publicain. Jacques, fils d'Alphée et Thadé. Simon, le zélote. Et Judas, l'iscariote. Celui-là même qui le livra. Ces douze, Jésus les envoya en mission avec les instructions suivantes. Ne prenez pas le chemin qui mène vers les nations païennes et n'entrez dans aucune ville des Samaritains. Allez plutôt vers les brebis perdues de la maison d'Israël. Sur votre route, proclamez que le Royaume des Cieux est tout proche. « Guérissez les malades. Ressuscitez les morts. Purifiez les lépreux. Expulsez les démons. Vous avez reçu gratuitement. Donnez gratuitement. » La parole de Dieu proclamée par le diacre David Chung. Méditons cette parole qui sera commentée par Mgr Maurice Cardinal Piat, évêque émérite de Port-Louis. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Alléluia, 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 Alléluia. Je vous asseoir. Vous venez de l'entendre à la lecture du document officiel. Le pape nous a donné un nouvel évêque en la personne de Jean-Michaël Durone. Le temps est donc venu pour moi de me retirer et de lui céder la place. Je voudrais à cette occasion dire ma gratitude envers les autorités de l'État qui ont soutenu l'Église dans les moments difficiles, comme pendant le Covid, et aussi dans les moments de joie, comme lors de la visite du pape François et à l'occasion de ma nomination comme cardinale. De son côté, l'Église a toujours voulu servir le peuple mauricien dans son ensemble. C'est ainsi qu'elle a été amenée à nouer avec l'État un partenariat dans l'éducation primaire et secondaire, et plus récemment dans l'éducation technique, et celle des enfants porteurs d'un handicap. Dans ce même esprit de partenariat, nous avons travaillé à l'accueil des tout-petits dans les centres d'éveil et avons introduit l'alphabétisation fonctionnelle à l'école pour répondre aux besoins des enfants défavorisés. Au niveau des logements sociaux, nous facilitons l'accès de ces logements pour ceux qui ont très peu de moyens. Nous participons également à l'accueil temporaire des demandeurs d'asile, ainsi que la réhabilitation des toxicomanes et des sans-abri. Comme il arrive souvent entre partenaires, nous avons eu quelquefois des tensions, des différences d'approche sur certains sujets, et nous les avons exprimées franchement, mais toujours dans un respect mutuel. Je voudrais rendre grâce ici pour ce partenariat entre l'Église et l'État au service de la nation mauricienne, et souhaiter qu'il se développe sous l'épiscopat de Mgr Jean-Michaël Duron, pour le plus grand bien de tous les Mauriciens. Je suis aussi reconnaissant envers les médias qui ont couvert les activités de l'Église de manière sympathique durant mon épiscopat. Mais avant de me retirer, je voudrais surtout dire combien j'ai été heureux de servir le peuple de Dieu qui est à Maurice, à Rodrigue aussi, où je me rendais régulièrement et avec bonheur en visite pastorale avant l'avènement de l'autonomie et du vicariat apostolique. À Galega aussi, dont je salue les habitants à travers les médias, faute d'avoir pu aller leur dire au revoir en présentiel. Sans oublier mes frères et sœurs chagossiens, je voudrais vous dire à tous ma profonde reconnaissance, à vous mes frères prêtres, mes premiers collaborateurs, à vous les religieux et les religieuses, à vous tous les fidèles qui avaient travaillé à l'évêché dans les services chocésains, les écoles, les paroisses, les mouvements, les institutions. Je rends grâce à Dieu pour tout ce qui nous a été donné de vivre ensemble, pour votre amitié, votre participation active et joyeuse, votre créativité toujours en éveil pour chercher les meilleurs moyens de faire résonner l'évangile en parole et en acte dans la société mauricienne. Cela a été un grand bonheur de marcher avec vous à la suite du Christ et au service du peuple mauricien. Merci d'avoir été patient envers moi. J'ai rencontré parmi vous des trésors de foi vivante et agissante. J'ai croisé des exemples édifiants de générosité, de dons de soi, de services gratuits. Vous m'avez porté beaucoup plus que je ne vous ai porté. C'est beau une Église qui poursuit son chemin humblement, à la suite du Christ, avec patience et persévérance, par beau temps comme par mauvais temps. Ce beau chemin, vous le poursuivrez avec bonheur, j'en suis sûr, sous la houlette de mon Seigneur Jean-Michaël Duron. Et voilà, le moment est arrivé pour moi de lui passer le témoin, à l'occasion de cette ordination épiscopale. Par cette ordination, lui seront conférés les pouvoirs liés à la charge d'évêque de Port-Louis qui lui est confiée. En même temps, au cours de cette ordination, Jean-Michaël va s'engager à exercer sa responsabilité d'évêque dans un esprit de service en suivant le modèle de Jésus, bon pasteur. Jésus n'a pas seulement eu un rôle de pasteur, il a surtout eu un cœur de pasteur. À travers ses gestes et ses paroles, on peut entendre battre ce cœur de berger qui prend soin de ses brebis, les nourrit, les conduit. Il se préoccupe spécialement de celles qui sont en danger de se perdre. Un jour, Jésus contemplait une foule de gens assemblés devant lui. Et l'Évangile dit qu'il est saisi de pitié parce que les gens étaient épuisés, abattus comme des brebis qui n'ont pas de berger. Quand il envoie ses disciples, il leur demande de porter une attention spéciale aux brebis perdues de la maison d'Israël. Il peut laisser toute seule 99 brebis dans l'enclos pour aller chercher la seule brebis qui s'est perdue, jusqu'à ce qu'il la retrouve. Jésus est conscient que son Père compte sur lui pour qu'aucun, aucune de ceux qui lui font confiance ne se perde. Le cœur de Jésus saigne encore aujourd'hui quand il voit un homme, une femme, un jeune en train de s'égarer dans le brouillard de la drogue et de l'alcool ou lorsque certains se laissent abrutir par la soif de l'argent ou intoxiqués par l'attrait du succès mondain. Son cœur de berger saigne quand il voit ceux qui dépérissent dans la solitude, dans le rejet, l'exclusion, accablés par l'indifférence environnante. Il veut nous réveiller tous, nous guérir de tout ce qui nous paralyse pour nous entraîner à sa suite sur le chemin de la solidarité fraternelle. En donnant sa vie pour le service des hommes et des femmes de son temps, il nous révèle la miséricorde de Dieu qui s'étend aux hommes et aux femmes de tous les temps. C'est ce Dieu miséricordieux, plein de patience et de fidélité qui aujourd'hui appelle et envoie Jean-Michaël Duron pour être le pasteur du diocèse de Port-Louis. Pour signifier cet appel et cet envoie, nous, les évêques présents, allons lui imposer les mains. Ce geste nous rappelle aujourd'hui que c'est le Seigneur qui pose la main sur Jean-Michaël. Cette main qui repose sur toi aujourd'hui, Jean-Michaël, c'est la main d'un Dieu Père qui te confie une mission à toi, son Fils bien-aimé, et te fait confiance. La main qui repose sur toi aujourd'hui est aussi la main amicale de Jésus, ton grand frère. Il se réjouit de celui que son Père lui donne comme disciple et collaborateur. Jésus te dit aujourd'hui ce qu'il disait autrefois à ses apôtres. Je ne vous appelle plus serviteur, car le serviteur ne sait pas ce que veut faire son maître. Mais je vous appelle amis, parce que tout ce que j'ai appris de mon Père, je vous l'ai fait connaître. Jean-Michaël, mets-toi à l'école de Jésus, ton grand frère. Sois comme lui, le serviteur du peuple qui t'est confié. Aime ce peuple comme il est, là où il est arrivé. Aime-le comme Jésus, jusqu'à donner ta vie. Prends sur toi le joug que Jésus t'invite à porter avec lui. Et porte-le comme Jésus, avec douceur et humilité. Alors tu trouveras soulagement pour ton âme. N'oublie pas, si Jésus t'invite à être son ami, c'est pour que sa joie soit en toi et que ta joie soit complète. Oui, Jean-Michaël, la main de Dieu repose sur toi aujourd'hui. Avec toi, nous rendons grâce à Dieu et nous chantons. Ta main me conduit, ta droite me saisit. Tu as posé sur moi ta main. Ta main me conduit, ta droite me saisit. Ta main me conduit, ta droite me saisit. Tu as posé sur moi ta main. En signe de la mission qui lui est confiée, Jean-Michaël va aussi recevoir l'onction avec le Saint Crème. Cette onction d'huile sainte symbolise l'Esprit Saint qui consacre Jean-Michaël aujourd'hui, c'est-à-dire qu'il le choisit, le met à part pour qu'il consacre toute sa vie à l'annonce de la bonne nouvelle aux pauvres. Autrefois, on frictionnait les athlètes avec de l'huile pour les mettre en forme pour les courses du stade. L'onction d'huile sainte que Jean-Michaël recevra aujourd'hui évoque l'énergie de l'amour gratuit que l'Esprit Saint veut éveiller en lui et le souffle qu'il veut lui donner pour qu'il témoigne de l'Évangile avec assurance dans la société mauricienne. L'Esprit qui reposait sur Jésus repose aujourd'hui sur toi, Jean-Michaël. Avec toi, nous rendons grâce à Dieu et nous chantons. Esprit Saint, saisis-moi. Fais de moi ce que tu voudras, tout mon être s'abandonne entre tes mains, Esprit Saint, saisis-moi. Esprit Saint, saisis-moi. Fais de moi ce que tu voudras, tout mon être s'abandonne entre tes mains, Saisis-moi. Nous sommes en direct de Marie-Hélène Delapé pour la messe d'ordination episcopale de Mgr Duron. Nous venons d'entendre cette homélie très poignante du cardinal Piat. Dans la liturgie de l'ordination, nous aurons plusieurs rites, mais le rite essentiel de chaque ordination, comme celle de l'évêque, est l'imposition des mains et la prière de bénédiction et d'invocation de l'Esprit Saint. Ce rite est au centre de la célébration d'ordination. C'est par l'imposition des mains et la prière d'ordination que le don de l'Esprit est conféré et le caractère sacré imprimé, de telle sorte qu'évêque, prêtre et diacre sont configurés au Christ. La longue prière d'ordination redit le sens de l'épiscopat et demande à Dieu la grâce pour celui qui la reçoit. Et c'est par ce rite, l'imposition des mains, la prière d'ordination, qui fait l'ordination, qui est transmise la charge que Jésus confie aux apôtres. C'est le geste le plus ancien dans l'Église. Saint Paul, pratiqué ainsi, comme il le rappelle dans sa lettre à Timothée, ne néglige pas le don de la grâce en toi qui t'a été donnée au moyen d'une parole prophétique quand le collège des anciens a imposé les mains sur toi. Vous avez tous à vous lever maintenant et à invoquer l'Esprit-Saint. Chantons, prions. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Chantons, prions. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Amen Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Oui, je le veux. Sous-titrage Société Radio-Canada Oui, je le veux. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Oui, je le veux. Sous-titrage Société Radio-Canada Oui, je le veux. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Pour les rassembler dans le bercail du Seigneur? Sous-titrage Société Radio-Canada Oui, je le veux. ú-vous intercéder sans relâche auprès de Dieu pour le peuple saint et remplir de façon irréprochable la fonction de grands prêtres et de pasteurs? Oui, je le veux, avec la grâce de Dieu. que Dieu lui-même achève en vous ce qu'il a commencé à présent nous avons le rite de la prostration au coeur de ce rituel de l'ordination épiscopale pour Jean-Michaël qui a été choisi prions avec tous les saints du ciel le Seigneur notre Dieu dans sa bonté et pour le bien de son église qu'il lui donne l'abondance de sa grâce le Seigneur Jean-Michaël du Rhône-Salon sur le sol alors que l'assemblée chante la litanie des saints ce rite signifie l'abandon à Dieu en imitant Jésus-Christ mort et ressuscité et la confiance dans la communion des saints Seigneur, prends pitié Oh Christ, prends pitié Oh Christ, prends pitié Seigneur, prends pitié Saint-Marie, Maman mondier, priez pour nous Saint-Marie, Maman mondier, priez pour nous Saint-Michel, Saint-Gabriel, priez pour nous Saint Michel, Sainte Marie, priez pour nous Père Saint qui dansent la vie, de la mort Annonce et s'écrit dans les mots Priez, priez pour nous Priez, priez pour nous Tout Père Saint qui dans les ciels, priez pour nous Tout Père Saint qui dans les ciels, priez pour nous Tout Père Saint qui dans les ciels, priez pour nous Priez, priez pour nous Priez, priez pour nous Pierre et Paul André, Jacques et Jean Père Saint qui dans les ciels, priez pour nous Bonne colonne l'Église Tout Père Saint qui dans les ciels, priez pour nous Tout Père Saint qui dans les ciels, priez pour nous Tout Père Saint qui dans les ciels, priez pour nous Tout Père Saint qui dans les ciels, priez pour nous Tout Père Saint qui dans les ciels, priez pour nous Tout Père Saint qui dans les ciels, priez pour nous Tout Père Saint qui dans les ciels, priez pour nous Sainte-Étienne, Sainte-Laurent, Sainte-Catherine, Bande-Sainte-Martier à Ouganda, Tu-Bande-Martier de tous les temps, Bande-Témoin-Jésie qui finit d'un d'autres dix ans. Matier de tous les temps, priez pour nous. Matier de tous les temps, priez pour nous. L'Anne-Saint qui danse de la vie, de l'amour, annonce et s'écrit dans les mots. Priez, priez pour nous. Priez, priez pour nous. Saint Grégoire, Saint Augustin. Saint Thomas d'Aquin, Saint Dominique. Tu-Bande-Zénie dans l'Église, témoin dans la foi. Tu-Bande-Saint qui danse de l'Église, priez pour nous. Tu-Bande-Saint qui danse de l'Église, priez pour nous. Sainte-Thérèse d'Avila et Sainte-Thérèse de l'Enfant-Jésie. Sainte-Zagne de Santal. Tu-Bande qui finit consacré par bon Dieu. Tu-Bande-Saint qui danse de la vie, de l'Église. Tu-Bande-Saint qui danse de la vie, de l'amour, annonce et s'écrit dans les mots. Priez, priez pour nous. Priez, priez pour nous. Bien-aider Pierre Laval, Zapote Lille-Maurice. Bien-aider Frères Cubillon, Zapote La Réunion. Bien-aider Victoire, Zapote Madagascar. Tu-Bande-Saint qui danse de la vie, de l'Église. Puis-Bande-Saint qui danse de la vie, de l'Église. Seigneur, délivrez-nous. Un quémoire qui donne nous l'éclat, Seigneur délivre-nous Toutes les mal qui donnent nous l'écho, Seigneur, libère-nous Toutes les mal qui donnent nous l'écho, Seigneur, libère-nous Toutes les mal qui donnent nous l'écho, Seigneur, libère-nous Toutes les mal qui donnent nous l'écho, Seigneur, libère-nous Toutes les mal qui donnent nous l'écho, Seigneur, libère-nous De fin, fin, mens et avec nous, Seigneur, il libère-nous. Oh, de l'amour, de résurrection, de préserve-nous l'Église. Seigneur, écoute-nous la prière. Seigneur, exauce-nous la prière. Nous qui commettent péché souvent, par pitié, écoute-nous la prière. Pour qui, avec grâce, de accepter qu'on dire, et que veille-nous l'Église. Par pitié, écoute-nous la prière. Seigneur, écoute-nous la prière. Seigneur, exauce-nous la prière. Pour qui, avec grâce, de accepter, préserve-nous l'Église. Bon l'évêque, bon le prêtre et bon le diable. Dans la sanctification de service, par pitié, écoute-nous la prière. Pour qui, avec grâce, de accepter, béni, et que sanctifiez-nous l'Église. Par pitié, écoute-nous la prière. Seigneur, écoute-nous la prière. Seigneur, exauce-nous la prière. Pour qui, avec grâce, de accepter, béni, Jean-Michaël, qui te fine appeler. Par pitié, écoute-nous la prière. Pour qui, avec grâce, de accepter, béni, sanctifié, et consacré-lis. Par pitié, écoute-nous la prière. Seigneur, écoute-nous la prière. Seigneur, exauce-nous la prière. Pour qui, avec grâce, de accepter, béni, et que la paix s'insère en pas de paix. Par pitié, écoute-nous la prière. Pour qui, avec grâce, de accepter, béni, et que la paix s'insère en pas de paix. Par pitié, écoute-nous la prière. Seigneur, écoute-nous la prière. Seigneur, écoute-nous la prière. Seigneur, exauce-nous la prière. Seigneur, écoute-nous la prière. Pour qui, avec grâce, de accepter, renforce-nous, et que la paix s'insère en pas de paix s'insère en pas de paix s'insère en pas de paix. Par pitié, écoute-nous la prière. Seigneur, écoute-nous la prière. Seigneur, exauce-nous la prière. Et qui, avec grâce, de chante, de bonté, pour qui, toujours nous sente de la paix. Seigneur, écoute-nous la prière. Seigneur, exauce-nous la prière. Et elle nous grandit dans de la fausse et elle nous servit pour de la gloire. Seigneur, écoute-nous la prière. Seigneur, exce-nous la prière. Agneur bon Dieu vivant, de même vide, prends-nous la prière. Seigneur, écoute-nous la prière. Agneur bon Dieu vivant, de même vide, pardonne-nous la prière. Seigneur, exce-nous la prière. Agneur bon Dieu vivant, de même vide, triomphe-le l'amour. Seigneur, écoute-nous la prière. Agneur bon Dieu vivant, de même vide, pardonne-nous la prière. Seigneur, exce-nous la prière. Seigneur, prends-nous la prière. Seigneur, prends-nous la prière. Seigneur, prends-nous la prière. Accueille, Seigneur, les supplications de ton Église pour celui à qui nous allons imposer les mains. Réponds sur lui ta bénédiction toute-puissante par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Mérite essentielle de cette ordination, l'imposition des mains, prière de bénédiction, invocation à l'Esprit Saint. C'est par l'imposition des mains et la prière d'ordination que le don de l'Esprit Saint est conféré. Et le caractère sacré imprimé, de telle sorte, évêques, prêtres et diacres sont configurés au Christ. Et le caractère sacré imprimé, de telle sorte, évêques, prêtres et de l'Esprit Saint à l'Esprit Saint à l'Esprit Saint. Et le caractère sacré imprimé, de telle sorte, évêques, prêtres et de l'Esprit Saint. L'imposition apostolique à partir des apôtres qui sont les messagers, les envoyés de Dieu. C'est la suite ininterrompue des évêques, leur succession dans la fonction episcopale. Jésus a conféré les pleins pouvoirs à ses apôtres. Cela continue aujourd'hui d'évêque en évêque par l'imposition des mains et la prière jusqu'au retour du Seigneur. Merci. 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 Dieu est Père de Jésus, Christ notre Seigneur. Père plein de tendresse, Dieu de qui vient tout réconfort, Toi qui es au plus haut des cieux et qui regardes les plus humbles, Toi qui connais toutes choses avant même qu'elles soient, Tout au long de l'ancienne alliance, Tu commençais à donner forme à ton Église par ta parole de grâce. Dès l'origine, tu as destiné le peuple issu d'Abraham à devenir un peuple saint. Tu as institué des chefs et des prêtres et toujours pourvu au service de ton sanctuaire, Car depuis la création du monde, tu veux trouver ta gloire dans les hommes que tu choisis. Et maintenant, Seigneur, répands sur celui que tu as choisi la force qui vient de toi, Esprit souverain que tu as donné à ton Fils bien-aimé Jésus-Christ, L'Esprit qui lui a lui-même communiqué aux saints apôtres qui établirent l'Église en chaque lieu, Comme ton sanctuaire, à la louange incessante et à la gloire de ton nom. Père, toi qui connais le cœur de chacun, Donne à celui que tu as choisi pour l'épiscopat De remplir sans défaillance la fonction de grand-prêtre et de pasteur de ton peuple saint, En te servant jour et nuit, Qu'il s'emploie sans relâche à intercéder auprès de toi Et à te présenter l'offrande de ton Église. Accorde-lui, par la force de l'Esprit qui donne le sacerdoce, Le pouvoir de remettre les péchés, Ainsi que tu l'as commandé. Qu'il répartisse les ministères comme tu l'as disposé toi-même Et qu'il délie de tout lien avec l'autorité que tu as confiée aux apôtres. Que sa bonté et la pureté de son cœur Fassent de sa vie un sacrifice qui te plaise. Par ton Fils Jésus-Christ, Par qui te sont rendus à toi, notre Père, La gloire, l'honneur et la puissance Avec l'Esprit Saint dans la Sainte Église, Maintenant et pour les siècles des siècles. Vous avez remarqué, deux diacres ont tenu l'évangéliaire au-dessus de la tête de l'ordinant, C'est soumis à la parole de Dieu que l'Église accomplit sa mission Et que le futur évêque devra exercer son ministère d'évêque. Consacré lors de la messe chrismale, Cette onction signifie que l'Esprit Saint le pénètre de sa grâce Pour sa nouvelle mission. L'onction de la tête signifie la participation spéciale de l'évêque au sacerdoce du Christ. Il est configuré au Christ, Puisque le mot Christ en grec signifie Celui qui a reçu l'onction. Vous pouvez vous asseoir. Dieu vous a lui-même associé au Christ souverain prêtre. Qu'il vous pénètre de sa grâce Comme d'une onction spirituelle Et rende fécond votre ministère Par la bénédiction de l'Esprit Saint. Le cardinal remet à l'ordonné maintenant L'évangélière Le livre de la parole Ce geste met en lumière Le fait que la prédication fidèle De la parole de Dieu Et la principale charge De l'évêque Recevez l'évangile Prêchez la parole de Dieu Avec une grande patience Et le souci d'instruire L'ordonné reçoit maintenant L'anneau Qui symbolise la fidélité De l'évêque Envers l'Église L'épouse de Dieu Recevez cet anneau Signe de fidélité Gardez dans la pureté de la foi L'épouse de Dieu La Sainte Église La mitre La mitre Symbolise l'invitation A mener une vie sainte A la tête De sa communauté Recevez la mitre Que brille en vous L'éclat de la sainteté Pour que vous puissiez recevoir L'impérissable couronne de gloire Lorsque paraîtra Le chef des pasteurs La crosse Le bâton du berger Qui symbolise la charge pastorale De l'évêque Qui consiste à conduire à l'Église Qui lui est confié De prendre soin Du peuple de Dieu Recevez Recevez le bâton de pasteur Signe de votre charge Prenez soin De tout le troupeau du Seigneur Dans lequel l'Esprit Saint Vous a établi comme évêque Pour gouverner L'Église de Dieu Je vous invite Ceux qui sont assis A vous mettre debout L'évêque s'assoit à la cathèdre C'est la prise De position Officielle Il a les pleins pouvoirs Chantons Ensemble Laudate Dominum Louez le Seigneur Nous avons un évêque Chantons Pleinement investi Pour mener sa mission Ici Au sein de l'Iocèse de Pornu La cathèdre La cathèdre est le siège De l'évêque Dans sa cathédrale Où il préside Les cérémonies Elle est le symbole De sa mission apostolique Elle représente A la fois son autorité Mais aussi son rôle D'enseignement En s'assayant sur la cathèdre Avec la crosse à la main Le nouvel évêque Reçoit les pleins pouvoirs Canoniques Pour exercer son ministère L'évêque Laudate Dominum Laudate Dominum Omnes Gentes Alléluia Laudate Dominum Laudate Dominum Omnes Gentes Alléluia On voit à présent Le baiser fraternel Que l'ordonnée reçoit De l'évêque C'est l'évêque principal Et de tous les évêques C'est comme le signe De son accueil Au sein du collège Des évêques Avec le pape François Et tous les évêques Du monde Il a la co-responsabilité De l'église universelle Dans la succession Des apôtres Parmi l'acclamation Le Seigneur Aux éclats Du pape Laudate Dominum Sonne pour notre voix Sone Sonne pour notre voix Alléluia Laudate Dominum Laudate Dominum Omnes Gentes Alléluia L'enseigneur Duron qui est fidèle à sa manière d'être proche, va saluer aussi les membres du clergé, ses collaborateurs. On l'a vu saluer Monseigneur Stenio André avec un blican. Il faut savoir que l'ordination épiscopale est bien le sommet de tous les sacrements de l'ordre. Conférer à un prêtre la plénitude du sacrement de l'ordre, l'ordination épiscopale. Il y a trois degrés de sacrement, évêque, prêtre et diacre. Et le ministère épiscopale est le véritable ministère pastoral dans l'Église, car son origine remonte aux apôtres, les premiers témoins de Jésus, et il perpétue le ministère pastoral des apôtres institué par le Christ. Laudat de Dominum, laudat de Dominum, Nous allons profiter de ce temps que nous avons pour vous initier un peu au lexique de l'Église catholique. L'Évêque salue son clergé, ses collaborateurs les plus proches, les prêtres. Eh bien, clergé, ça vient du grec, et ça veut dire berger. L'Évêque est le berger des bergers, le bon pasteur. Maintenant, il salue tous ses frères prêtres, après ses frères évêques. Nous continuons à louer le Seigneur. Laudat de Dominum, omnes, gentes, alléluia. Et tout ça sous une pluie qui ne décourage pas les nombreux fidèles rassemblés ici. Vous en faites partie aussi, vous qui nous suivez à la télévision, sur les réseaux sociaux. Laudat de Dominum, omnes, gentes, alléluia. 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 Son amour envers nous s'est montré le plus fort, éternelle et sa fidélité, alléluia. Laudat de Dominum, omnes, gentes, alléluia. Laudat de Dominum, omnes, gentes, alléluia. Laudat de Dominum, omnes, gentes, alléluia. Acclamer, acclamer Dieu, toute la terre. Chanter à la gloire de son nom en disant. La terre se prosterne devant toi. Elle chante pour toi. Le président Mgr Gironde salue les diacres. Ils sont aussi ses collaborateurs. Le Père Labour, immortalise tout ça avec son téléphone. Il faut savoir que pour cette ordination episcopale, la cathèdre, le siège de l'évêque, le siège apostolique, a été monté ici de la cathédrale, qui était en rénovation, mais qui est ouverte jusqu'ici à l'hôtel de Marie-Reine de la Paix. Et c'est de là que Mgr Gironde, à présent dans la célébration, il va présider la suite de cette messe, qui au départ a été présidée par le cardinal Piat, évêque émérite. À présent qu'il est ordonné, Mgr Gironde devient le président principal. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Alléluia, 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 Alléluia. Alléluia, 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 Alléluia. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Je crois en Dieu le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit et né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort et a été enseveli, et descendu aux enfers. Le troisième jour est ressuscité des morts et monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Amen. Nous nous préparons à entrer maintenant dans la liturgie de l'Eucharistie. Avec les offrandes que maintenant nous allons déposer sur le tel et demander au Seigneur de les consacrer. Et Mgr Duron a voulu associer dans cette procession des personnes qui symbolisent vraiment tout ce qui fait notre vie. Avec les chagoussiens, les agaléens, les jeunes dans l'extended stream, mais aussi ceux qui sont en marge de notre société, ceux qui s'occupent des personnes qui sont en difficulté, comme la Casa et tant d'autres, et aussi les membres de sa famille, et aussi les jeunes qui ont un handicap que nous n'oublions pas en cet après-midi. Prends, Seigneur, et reçois toute ma liberté et donne-moi seulement de t'aimer. Offrir avec les offrandes qui vont monter, portées par beaucoup de jeunes. Un bon signe, cet épiscopat qui commence à faire appel à des jeunes. Offrir ce qui fait notre vie, notre joie, nos peines, en nous unissant aux plus faibles, à ceux qui sont essulés. Nous avons Marie-Suzelle Baptiste, qui transporte un drapeau qu'il remet entre les mains de l'évêque, celui des chagosses. Nous avons également Robert Ragatine, qui vient d'Agaléga et qui transporte, figurez-vous, dans ce contenant en forme de, voilà, à base de coco. Il y a de l'huile de coco d'Agaléga. L'eau et la sauteuse transportent la carafe de vin. Nous avons aussi des élèves des collèges catholiques, mais aussi d'autres établissements comme Marcel Cabon, qui sont représentés. Il y a une jeune de la Casa, qui œuvre auprès des victimes d'addiction, notamment la drogue. Également Marie-Laure Duronne, proche de Mgr Duronne, qui transporte le calice et la pataine. Tout ce que je possède, c'est toi qui m'as tout donné. À toi, Seigneur, je le rends. Et donne-moi, donne-moi, donne-moi seulement de tes pieds. 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 Et donne-moi, donne-moi seulement de tes pieds. Reçu gratuitement, pour donner gratuitement, c'est la devise épiscopale de Mgr Duronne, qui, vous le voyez, est déjà à l'œuvre pour la célébration de cette messe d'ordination épiscopale, c'est lui qui la préside. Vous confiez ce nouvel évêque avec ses nombreuses charges les défis que l'Église a relevés avec toute la société mauricienne pour le bien commun de cette société mauricienne au Seigneur. Et donne-moi, pendant le refrain, donne-moi seulement de t'aimer. Et donne-moi, donne-moi seulement de t'aimer. Et donne-moi, donne-moi seulement de t'aimer. le sacrifice de toute l'Église. La gloire de Dieu est salue au monde. Pour que nous soyons plus aptes à te servir, nous t'offrons, Seigneur, le sacrifice de louanges et nous te prions. La charge que tu nous as confiée sans mérite de notre port, mène-la dans ta bonté à son accomplissement. Par le Christ, notre Seigneur, qui virait avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Le Seigneur, c'est l'Église. Le Seigneur, c'est l'Église. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Élevons notre cœur. Nous retournons vers le Seigneur. Vraiment, il est juste et bon pour ta gloire et notre salut, de t'offrir notre action de grâce, toujours et en tout lieu. Seigneur, Père et Saint, Dieu éternel est aux puissons. Par l'onction de l'Esprit Saint, tu as établi ton Fils unique, grand prêtre de l'Alliance nouvelle éternelle. Et dans ton admirable Providence, tu as voulu que son unique sacerdoce demeure à jamais dans ton Église. C'est lui, le Christ, qui donne au peuple racheté la dignité du sacerdoce royal. Et dans son amour fraternel, il choisit aussi des hommes qui, en recevant l'imposition des mains, auront port à son ministère. En son nom, il renouvelle le sacrifice rédempteur. Il dresse pour tes fils la table du banquet pascal. Par la charité, il montre la voix à ton peuple saint. Par la parole, il le nourrisse. Et par les sacrements, il le fortifie. En livrant leur vie pour toi et pour le salut de leur frère, ils s'efforceront d'être conformes à l'image du Christ et te donneront avec constance la preuve de leur foi et de leur amour. C'est pourquoi, avec les anges et tous les saints, nous te louons, Seigneur, et nous existons de joie en proclamant. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Pour nos frères et soeurs défunts, pour mes parents et grands-parents, pour les hommes qui ont quitté ce monde et dont tu connais la droiture, nous te prions. Reçois-les dans ton royaume où nous espérons être comblés de ta gloire, tous ensemble et pour l'éternité, par le Christ notre Seigneur, par qui tu donnes au monde toute grâce et tout bien. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père tout-puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Avec toute la création, avec tous nos frères et soeurs de cette humanité, nous pouvons nous tourner vers Dieu et lui dire ensemble. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre peine de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme pardonne-nous aussi à ceux qui nous ont dérancés. Donne-nous aujourd'hui notre peine de ce jour. Pardonne-nous en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, donne la paix entre-temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve. Nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement et le retour de Jésus-Christ, notre Sauveur. Seigneur, Jésus-Christ, te dit à tous nos apôtres, te dit à chacun de nous qu'il a cet après-midi, moi les autres me la paix, moi les autres me la paix. N'a pas guette nos péchés, mais guette la foi de l'Église, pour qu'une volonté accomplie de nous tous autres la paix, et guide-nous ses mains vers l'unité, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous, et avec votre esprit. Frères et sœurs, dans la charité du Christ, donnez-vous la paix. Là, nous arrivons presque au terme de cette messe d'ordination episcopale, sous une belle pluie. Nous trouvons aussi là où nous sommes, avec cet évêque de paix, en paix, allons de Marie-Reine de la paix, à la suite du Christ, prince de la paix, qui peut donner la seule vraie paix. Oeuvrer pour la paix, changer un geste de paix, penser à quelqu'un avec qui on a du mal à faire la paix. Voilà l'agneau, le Dieu, qui enlève les péchés du monde, En pitié, le Dieu, qui enlève les péchés du monde, En pitié, le Dieu, qui enlève les péchés du monde, En pitié, le Dieu, qui enlève les péchés du monde, Donne-nous la paix, donne-nous la paix, donne-nous la paix. Voici l'agneau de Dieu, voici celui qui enlève les péchés du monde, Heureux les invités au repas des noces de l'agneau. Je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Nous préparez-nous pour la communion. C'est vrai, avec l'appli, c'est toujours facile, faire bien attention. Nous n'avons pas un panneau qui bouvine vers eux. Faire bien attention, parce que c'est glissant dans l'appli. Tant que possible, nous faire dire comment nous habitier dans le recueillement. Préparez-nous, préparez-nous les cœurs pour recevoir le Christ, notre pain de vie. Applaudissements. Applaudissements. ... Nous arrivons à un moment important dans la liturgie de la messe, selon le rite catholique romain, vous qui nous suivez, vous êtes certainement très nombreux aussi, étant d'autres confessions religieuses, et bien là c'est le moment où nous partageons ensemble cette communion, l'hostie qui est la présence réelle, représente le Christ mort et ressuscité, qui a donné sa vie pour nous, et celui qui imite Mgr Jean-Michaël Duron, qui va porter la communion, notamment membre de sa famille, et pour vous avec cette chanson du Père Laurent Rivette, donne gratis, nous gagne gratis, nous donne gratis, méditez sous cette pluie qui invite justement la méditation. Sous-titrage Société Radio-Canada ... 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 son éminence, le cardinal Maurice Piat, qui a guidé ce diocèse pendant 30 ans, plus deux ans comme évêque coadjouteur, et auquel va toute notre gratitude pour son ministère pastoral généreux. Au centre de la succession apostolique, comme le cardinal a évoqué, il y a le geste très ancien de l'imposition des mains, à travers lequel le Christ a pris possession de toi en te disant « tu m'appartiens ». Mais à travers cela, il a également dit « tu es sous la protection de mes mains, tu es sous la protection de mon cœur, tu es préservé dans le creux de mes mains, et précisément ainsi, tu te trouves dans toute l'étendue de mon amour. Reste dans l'espace de mes mains et donne-moi les tiennes, reçues gratuitement pour donner gratuitement. Cher Mgr Jean-Michaël, dans ton nouveau ministère, c'est le Christ qui te soutient. Il faut seulement fixer le regard vers lui et tendre les mains vers lui. « Laisse-toi prendre par sa main pour servir la vie qui est plus forte que la mort, l'amour qui est plus fort que la haine dans une société multiculturelle qui a besoin des témoins d'espérance et des artisans de paix. » La foi en Jésus, fils de Dieu vivant, est l'instrument grâce auquel nous prenons toujours à nouveau la main de Jésus et à travers lequel il prend notre main et nous guide. Par conséquent, quoi que tu fasses, fais-le avec prudence sans perdre de vue la fin. Beaucoup de pasteurs ont déjà jeté la sémence de l'Évangile dans cette terre, mais c'est le Christ qui donne la croissance. Accomplis ta mission avec courage, patience et le zèle apostolique et ne cesse jamais d'aimer le peuple confié à tes soins. Enfin, sois le bienvenu dans le collège épiscopal dont tu fais partie dès aujourd'hui et dans lequel tu prends ta part de responsabilité pour l'Église universelle en communion hiérarchique avec l'évêque de Rome, chef du collège épiscopal, et avec tous les évêques du monde entier. Comme Saint-Paul est le souci de toutes les Églises, car le ministère épiscopal est un ministère en communion avec ceux qui exercent ce même ministère, annonce et un même Évangile, préside les mêmes sacrements. Et vous, chers prêtres, frères et sœurs, animés par la même foi, sentez-vous tous ensemble coopérateurs du nouvel évêque dans sa mission de servir la communion, laquelle, nous le savons, est une et symphonique et exige de chacun de vous et de vos communautés l'engagement constant à la conversion à l'unique Seigneur dans la grâce de l'unique Esprit. Que la Sainte Mère des Dieux, Marie, Reine de la Paix, vous guide et vous accompagne toujours sur le chemin de la foi et de la charité. Voilà, c'était les mots bienveillants de Mgr Thomas Grisa, ambassadeur, ambassadeur du pape dans la région, il est non-sapospholique. C'est le cas et la grâce annoncée à Mgr Duron qu'il était nommé évêque par le pape François. Allez, à le donner, nous sentons ensemble dans le livret, la page 21. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ... 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